On en mettra d'ailleurs dans ce cycle un peu plus tard. Stéphanie Prévost, merci d'être venu jusqu'à nous pour traiter de ce sujet fondamental qui va nous permettre de mieux comprendre la suite de ce cycle. Vous enseignez la civilisation britannique à Paris 7-10 d'euros. Et ce soir vous allez parler de l'homme malade de l'Europe, empire ottoman et processus de modernisation, la gestion d'Orient. Alors vos spécialisations sont nombreuses, nous avons été obligés de réduire parce qu'on passerait trop de temps à citer. Vos champs de recherche sont politique intérieure impérielle étrangère du Royaume-Uni au XIXe siècle, en particulier la relation entre le Royaume-Uni et l'empire ottoman, notamment dans le cadre de la question d'Orient. Orientalisme victorien et représentation politique, religieuse, artistique et littéraire de l'Orient-Orient. Histoire des idées politiques, religieuses, scientifiques, enlèrent en particulier avec l'impérialisme britannique et les expressions d'un nationalisme. Résurgence de l'idée de croisade au XIXe siècle, théorie de guerre épée, liens politiques, religions. La diplomatie et son évolution, émergence d'une diplomatie parallèle, de l'humanitaire notamment, théorie géopolitique. Des publications nombreuses, on va se limiter à La redécouverte des touraniens par le Royaume-Uni au XIXe siècle, où les prémices d'un problème, Michel Prune, question éthique dans l'air anglophone, collétion, l'armatant, La Méditerranée, un lac anglais, espoir et crainte suscité par Tancret, 1847, de Disraélie au moment de la question d'Orient. Et l'ours russe contre le lion britannique, dans la question d'Orient, raciocin et anglo-saxon entre guerre et diplomatie, 1875-1887. Merci, nous vous écoutons. Merci, je suis ravie de vous voir si nombreux ce soir et de donner à adresser mes remerciements à Bernadette Régal-Sellard pour m'avoir invitée, sur proposition de la carrière d'Ardé qui est dans l'existence. et qui interviendra plus tard dans ce cycle. Je tiens également à remercier M. Gonzales, Mme Audry et puis le musée d'Aquitaine pour m'avoir accueilli. Pour mettre en perspective les questionnements aussi sous-temps de ce cycle, la période, le thème retenu, et donc celui que vous avez sur le PowerPoint, le titre, et la période retenue est celle, en fait, de la question d'Orient entre 1774 et 1923. Sous ce concept historique, employé pour la première fois par le chancelier de l'Empire ottoman, pardon, par le chancelier de l'Empire ottoman, se cache en fait une succession d'événements qui, entre 1774 et 1923, ont préparé le démembrement de l'Empire ottoman, que les principales puissances européennes, à savoir la France, la Russie, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne et l'Italie, surveillaient ou tiraient leur épingle du jeu au moment où cet Empire pérépliquerait. 1774 correspond à la signature du traité russo-turc de Kutschuk-Kinarchi, qui, en scellant la paix, suite à la victoire russe, inaugura une nouvelle phase du grand déclin de l'Empire ottoman, hors d'Europe notamment, jusqu'à son démembrement en 1923. Il s'agira donc dans cette conférence de comprendre les réformes ottomanes mises au prisme de la question d'Orient, et ainsi de mieux saisir les mécanismes du déclin de cet homme malade. Pour débuter à proprement parler, je voudrais citer les propos du premier ministre britannique conservateur, Lonzo Sui, au mois de mai 1898. Il était également ministre des Affaires étrangères et déclarait devant une association de conservateurs, je cite, et je ne vais citer que s'il est souvenu, « Vous devez en gros répartir les nations du monde en deux catégories, celles qui prospèrent et celles qui se meurent. » Or, pour une raison ou pour une autre, les nations qui prospèrent sont peu à peu grappillées du territoire aux autres, aux nations qui se meurent, et sitôt apparaîtront à leur légère et les causes d'un conflit entre les nations civilisées. Comprendre les nations qui se meurent, les nations qui prospèrent. Ce discours, prononcé en réponse à l'incident de Port Arthur, par lequel la Russie s'était emparée de ce port chinois au mois d'avril précédent, reflète le contexte plus général du nouvel imperialisme, qui depuis le début des années 1870, voyait les grandes puissances européennes tenter d'accroître leur influence, voire leurs mains mises sur l'Afrique, l'Asie, mais aussi les proches et le Moyen-Orient, pour employer des termes quelque peu anachroniques, puisque ceux-ci sont plutôt en circulation au revu du XXe siècle. Voulant tempérer le patriotisme exacerbé, russophobe, qui animait la frange ultra-conservatrice de son parti, son souhait se devait de rappeler l'éliminence d'un conflit européen sanglant, si rien n'était fait. Plutôt que de partir en guerre contre la Russie, ou d'ailleurs contre l'Allemagne, qui avait suivi l'exemple russe en se saisissant dans notre port chinois, son souhait avait envisagé une autre solution, au regard de ces nations qui se meurent, au rang desquelles l'Empire ottoman figurait en bonne place. Il est expliqué au nouvel ambassadeur britannique à Saint-Pétersbourg, Nicholas O'Connor, en janvier 1898, et je ne citerai que ce qui est en gras, « Nous ne cherchons pas à nous partager ces territoires, mais simplement à nous répartir les zones d'influence. » Pour reprendre la formulation de René Giraud dans son ouvrage « Diplomatie européenne » publié en 1997, Sosbury semblait se distancer d'un impérialisme ayant pour fin le partage du monde nécessairement sanglant et coûteux et lui préférait le partage des affaires. La peur perpétuelle d'une nouvelle guerre de Crimée, similaire à celle qui avait opposé tout d'abord en 1853 la Russie à l'Empire ottoman, avant que ce dernier ne soit soutenu par une coalition composée de la France, du Royaume-Uni, du Pérons-Sardaigne, de la Prusse, de l'Autriche et de la Hongrie l'année suivante, sous-tend en effet le discours de Sosbury. La querelle des lieux saints avait alors en 1853 opposé la France et la Russie, cette dernière réclamant à la fois le droit de protéger l'ensemble des chrétiens ottomans, y compris les catholiques, traditionnellement représentés par la France, et elle réclamait aussi le contrôle de l'ensemble des lieux saints à Jérusalem. Même si les documents diplomatiques français déjà en 1915 estimaient que cette querelle des lieux saints n'était en réalité qu'un motif secondaire de la guerre de Crimée, elle prouvait que les puissances européennes pouvaient être tentées de se faire la guerre dès qu'il était question de la protection des chrétiens autonoms. La crainte d'une nouvelle guerre de Crimée en telle les politiciens de la génération de Sosbury qui l'avaient vécu et ne pouvaient oublier ainsi les obligations que le traité de Paris, qui limite un terme au printemps 1856, faisait porter sur l'ensemble des signateurs. En effet, ce traité a signé aux puissantes alliées du sultan comme ennemi, la Russie, le devoir de maintenir l'intégrité territoriale de cet empire ainsi que son indépendance. En échange, le sultan se devait d'appliquer les réformes promises en vue de l'amélioration des conditions de vie de tous ces sujets, en particulier des sujets ottoman-coréaux. Rappelons à ce stade que l'empire ottoman est non seulement multi-ethnique mais aussi multi-confessionnel et que les chrétiens devaient prêter allégeance au sultan, au souverain et qui était par ailleurs calife de tous les musulmans. Je rappelle pour l'étendue de l'empire ottoman à l'époque qui nous intéresse, essentiellement dans les Balkans, une partie du nord de l'Afrique, la Turquie dans les Balkans est appelée la Turquie en Europe, au nord de l'Afrique la Turquie en Afrique, on a aussi la Turquie en Asie qui correspond à la partie asiatique et la Turquie en particulier. En tant que chrétien, les sujets ottomanes chrétiens, ils étaient privés de certains droits, comme celui de porter des armes, souvent même après leur esprit de 1856. Également privés du devoir de servir dans l'armée, là encore, y compris très souvent après 1856, les chrétiens ottomans devaient alors s'inquiéter d'un impôt compensatoire. Sans suivre des ressentiments, notamment en réaction à la violence qui pouvait parfois accompagner la collecte des impôts, confiés à des musulmans dont les prérogatives n'étaient pas toujours bien spécifiées. L'insurrection qui éclata dans les provinces chrétiennes de Bosnie et d'Herzégovine au mois de juillet 1875 en était ainsi une parfaite illustration. Cette insurrection se démarquait néanmoins des précédentes par son ampleur et par les revendications nationalistes slaves qu'elles portaient. Tandis que le concert européen, structure et l'été du congrès de Vienne de 1815 visant à la paix en Europe, s'interrogeait sur la délimitation juridique du droit d'ingérence suite au traité de 1856, l'insurrection s'étendit à la Bulgarie au printemps 1876 et pourtant le sultan avait tenté de manière musclée de réprimer cette révolte. Les atrocités bulgares qui découlent de cette tentative de réprimer cette révolte firent environ 12 000 morts dont une majorité de chrétiens. Ceci encouragea la Russie à apporter ce soutien aux rebelles dans les Balkans tandis que la Bosnie et l'Herzégovine étaient désormais engagées dans une guerre indépendantiste. Faute d'une intervention européenne jugée satisfaisante, la Russie décidia au printemps 1877 d'apporter son concours militaire aux slaves des Balkans contrôlés sultans ce qui représentait un bafouement du traité de 1856 comme vous l'avez compris. Afin d'éviter une seconde guerre de Crimée les autres puissances du concert européen invitèrent les belligérants à cesser les hostilités. Un premier traité dit de San Stefano fut signé entre la Russie et l'Empire ottoman vaincu en mars 1878. Donc ça correspond au changement fait sur la carte de gauche et vous voyez un certain nombre de magnification. Ce traité fut signé à l'avantage du vainqueur et entériné une extension de l'influence russe qui était indéniable depuis la fin du XVIIIe siècle. Notamment ça prévoyait une très grande vulgarie indépendante. Ne respectant pas le principe général de la protection de l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman imposé par le traité de 1856. Ce traité de San Stefano fut dénoncé en bloc par les autres puissances européennes qui convoquèrent le congrès de Berlin dont résultat un nouveau document en juillet 1878. C'est ce que vous avez sur la carte de l'Ordre. On voit notamment ici que la Bulgarie a été partagée en deux, la remélie orientale restant dans l'Empire ottoman et la Bulgarie ayant un statut différent. Donc ce traité de 1878 de Berlin avait pour objectif le subtil équilibre entre l'intégrité et le partage de l'Empire ottoman et entre l'avènement des nationalismes chrétiens dans les Balkans. Ceci tout en préservant la structure de cet empire musulman dans le reste de ses territoires et encore en insistant de nouveau sur l'importance des réformes. Résultat donc de ce traité de juillet 1878 un recul territorial pour l'Empire ottoman déjà engagé depuis la paix de Karlovitz en 1699. Il apparaît ainsi très clairement de ces différents épisodes que le sort qu'on pourrait presque qualifier d'humanitaire des chrétiens ottomans était au cœur de la question d'Orient même si comme l'a très bien démontré David Herodonio dans son ouvrage carré en 2012 Against Massacre contre les Nassas la question de leur protection cachait parfois des intentions non-altruistes de la part des puissances européennes. Parallèlement l'indépendance grecque acquise en 1830 grâce à l'intercession de la Russie du Royaume-Uni de la France après 9 ans de conflit nourrit les espoirs des nationalistes chrétiens dans les Balkans. Ils s'étaient progressivement pris à rêver d'un sort similaire à celui de la Grèce d'autant que les voix européennes s'élevaient pour dénoncer la Turquie en Europe c'est-à-dire un régime musulman appliqué aux provinces chrétiennes de l'Empire autonome. Même chez les plus fervents défenseurs du traité de 1856 ce sentiment devait devenir majoritaire à la fin du 19ème siècle. Salisbury ainsi qu'un autre Premier ministre britannique libéral de celui-ci je veux bien sûr parler de William E. Wood Gladstone en furent convaincus quand des rumeurs de nouvelles exactions cette fois-ci en Anatolie contre les Arméniens devaient se faire jour dans les journaux britanniques et français à l'automne de 1894. Cette carte représente l'Anatolie et en particulier à l'intérieur du litre orange il s'en appelle l'Arménie-Ottomane qui est composée de six villayettes donc de six régions et entre 1894 et 1896 il y a eu trois vagues de massacres arméniens massacres arméniens étant l'expression consacrée donc elle se met souvent entre doublés environ on estime aujourd'hui selon un consensus que ces massacres auraient fait entre 100 000 et 300 000 victimes dans ces circonstances Salisbury profita de la visite du tsar à Londres en septembre 1896 pour connaître les intentions de ce dernier face à ce qu'on appelait alors la crise arménienne cette entrevue eut lieu dans le contexte d'un concert européen très désuné situation dont le sultan Abdoulaye II savait subtilement tirer le meilleur parti si le concert devait bien agir collectivement l'enquête sur les massacres arméniens commandés en 1894 il avait été par la France le Royaume-Uni et la Russie ce qui laissait entendre qu'au reste du monde que c'était sous les trois puissances là qui impulseraient les initiatives dans ce qu'on appelait publiquement la question arménienne afin de savoir dans quelle mesure par ailleurs l'alliance secrète supposée de la Russie avec la France influencerait leur réaction à la crise arménienne Salisbury émire au tsar Nicolas II en septembre 1896 une suggestion quasi révolutionnaire la déposition du sultan par le concert européen le tsar réagit négativement avant que les musulmans ottomans ne tenaient pas un tel acte sans se révolter et que l'empire ottoman s'ouvrait alors dans le chaos et Nicolas II veut rajouter que Constantinople constituait aussi une porte d'entrée à son empire et qu'en aucun cas la Russie ne pourrait accepter un partage de l'empire ottoman comme il avait pu y avoir le partage de l'Afrique entre le Royaume-Uni la France et l'Allemagne en 1884 et 1885 tandis que les intérêts conflictuels entre la Russie et le Royaume-Uni mais plus largement au sein du concert européen empêchaient un règlement diplomatique par l'Europe de la question arménienne une nouvelle insurrection est qu'elle a en Grèce en Crète au printemps 1896 comme en Arménie ou dans les anciennes provinces ottomanes chrétiennes de la Turquie en Europe donc je veux dire la Bulgarie la Rémenie orientale la Bosnie l'Herzégovine la Serbie etc. cette insurrection avait des origines lointaines et traduisait essentiellement un mécontentement endémique des chrétiens envers l'administration du chultan néanmoins la communauté chrétienne crétoise au contraire des révolutionnaires arméniens et avant eux des révolutionnaires bulgares ne souhaitait pas seulement devenir indépendante du sultan elle demandait à être rattachée à la Grèce revendication qui remontait à l'indépendance grecque de 1830 la crise crétoise prit un nouveau tournant au début de l'année 1897 en effet en dépit de la présence d'une flottille européenne surveillant les côtes de la Crète afin que le sultan n'envoie pas de nouvelles troupes et que la Grèce n'en débarque pas le gouvernement des Hélènes le gouvernement grec dépêcha une escadre navale pour venir au secours des insurgés crétois cela fut interprété en juste rédien par le concert européen comme un casus péli potentiel nonobstant les tentatives de Salisbury de la reine Victoria pour éviter un conflit gré de couture celui-ci eut finalement lieu la guerre dite des 30 jours se solda par une écrasante victoire ottomane et par un cessez-le-feu proposé le 20 mai 1897 par le sultan sous pression occidentale le magazine satirique britannique punch présentait alors une caricature de John Tannehill où le sultan célébrait sa victoire en s'exclamant qui parle encore de l'homme malade de l'Europe maintenant la puissance militaire ottomane si elle provoquait une certaine surprise en Europe devait associer à l'effroi face au traitement des chrétiens vivant dans l'Empire ces abominations ottomanes telles qu'on les dénommait alors avaient déjà fait grand bruit au moment des atrocités bulgares de 1876 mais l'armoire avait redoublé en intensité au moment des massacres arméniens que ce soit en France au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis où l'opinion publique et les cercles arménophiles avaient tenté de se mobiliser et de mobiliser leurs gouvernements respectifs pour contraindre le sultan d'appliquer l'article 61 du traité de Berlin de 1878 visant à la protection des arméniens contre les circassiens et les kurdes alors la presse satirique française et britannique elle n'avait que peu de doute sur le rôle précis du sultan abdoulamid II dans ses massacres comme vous pouvez le voir avec ses différentes une donc la première qui vient du rire la deuxième qui vient de punch et je vois qu'en fait il y a eu des modifications sur le powerpoint la dernière étant datée de 1903 je crois mais le motif reviendra sur abdoulamid II comme sultan sanguinaire avec un jeu de mots qui se fera sur le grand seigneur orthographié avec un A d'ailleurs l'adjectif amidien était dès lors à poser au massacre les massacres amidiens dits du sultan abdoulamid tandis que ces massacres sont généralement considérés comme une répétition générale des événements de 1915 notamment par Claire Mouradian Réon Kévorquian ou même François Georgian le rôle du sultan en tant que commanditaire de ces massacres continue néanmoins d'être débattu quoi qu'il en soit tout ça n'est pas à nos propos ici pour un moment exsangue financièrement les événements de 1896-1897 donnés à voir un empire ottoman encore bien vivant notamment par sa victoire contre la Grèce et pourtant le constat du déclin dans un territorial sentait sans appel à l'exception du statut de coût territorial entre 1791 et 1878 l'empire ottoman ne cessa de reculer entre la paix de Karlovitz de 1699 jusqu'à son démembrement en 1923 comme le rappelait Sarga Moussa dans un article de 2006 la métaphore de l'homme malade était devenue un trope commune dans les récits des voyages en Orient et se menant avant la supposée utilisation de cette expression par le tsar Nicolas 1er en 1850 dans une étude publiée en 1997 Justin McAfee a les mains plus loin au début de son chapitre consacré aux réformes il écrivait la phrase suivante en matière de psychologie naïve on s'imagine que pour soigner un problème il faut déjà admettre qu'on en a un or l'enquête ottoman avait un problème psychologique ou un problème de prise de conscience il ne s'était en effet pas rendu compte qu'il était de plus en plus à la traîne derrière l'Europe fin de citation pourtant le point de vue de Macron s'il peut nous interpeller en effet tandis que les lumières avaient contribué à une plus grande circulation du stéréotype du méchant et cruel turc les ottomans avaient peu à peu pris conscience de ce mouvement de déclin qui fit partie intégrante du discours historique ottoman notamment à compter de la fin du XVIIe siècle et dans ces discours y était souligné le risque de dissolution de l'Empire s'il équilibre dans le cercle d'équité entre les différentes composantes de la société ottomane en particulier le sultan les militaires et les rayas c'est-à-dire les chrétiens étaient rompus en dépit de la volonté d'ouverture et de réforme au moment de l'ère des tulipes entre 1718 et 1730 suite à ces discours historiques qui prenaient le constat de ce déclin le bilan pressé par les historiens ottomans à la fin du XVIIe siècle se sentaient encore palables à la fin du siècle suivant ces tentatives font aujourd'hui envisager aux historiens la réforme comme un mouvement plus diffus qui ne se limiteraient pas à la période des temps immâtes qui correspond aux années 1869-1876 Justin McHenry fait même débuter le mouvement des réformes en 1789 et c'est ce que je vais faire également ici dans l'introduction à son ouvrage Autonomie de Prensi publié en 2014 l'instauré en turc Dohan Berpanar nous rappelle que les historiens à l'entrée des années 1980 se sont vus adopter une posture plus critique envers l'association entre réforme européen et modernisation l'idée de la modernisation de l'empire autonome constitue un progrès continu venu de l'occident se retrouve en particulier dans l'historiographie jeune turc qui afin d'asseoir l'autorité de son nouveau pouvoir établie en 1908 présentait les jeunes turcs comme un mouvement révolutionnaire qui faisait table rase de l'absolutisme impérial et promouvé la liberté l'égalité et la fraternité dont ils avaient fait leur vise en contestant le radicalisme des réformes depuis la fin du 18ème siècle jusqu'en 1923 et l'existence d'une véritable rupture entre le régime impérial et les jeunes turcs les historiens révolutionnistes c'est-à-dire ceux qui ont voulu réexaminer l'histoire d'Ottoman en particulier les historiens révolutionnistes écrivant dans ces dernières années entendent souligner un mouvement de continuité entre la fin du 18ème siècle désormais présenté comme l'ère des proto-réformes et la turquique et malice des années 1920 ce tournoi historiographique a été facilité à la fin des années 1990 par l'ouverture aux chercheurs de nouvelles sources dans les archives ottomanes du premier ministre à l'économie du premier ministre l'accessibilité de nouvelles sources permet une meilleure compréhension des transformations de l'État et de la société en particulier au 19ème siècle c'est ainsi que Dohaï Gopinard comme c'est dit M. Beringueil au-dessus-sondant choc avant lui dans son ouvrage The Well-Protected Domains lié en 1998 a pu mettre en évidence l'émergence d'un nationalisme ottoman qui se développa progressivement au 19ème siècle parmi les élites ottomanes en contrepoint des nationalismes balkaniques étant entendu que ces derniers représentés par l'élite ottomanes musulmanes comme, je cite Dohaï Gopinard l'expression de l'habilité de l'arrogance et des sentiments barbares caractérisant ces nations inférieures Il faut bien de souligner que le catalogue des archives ottomanes est à ce jour encore en cours et qu'à mesure de l'ouverture de ces archives la connaissance et la compréhension des réformes ottomanes ainsi que la compréhension de l'identité ottomane n'est pas forcément progressive ainsi que le futur Dohaï Gopinard la relation entre l'état ottoman et la réforme n'est plus aujourd'hui considérée comme un mouvement unilatéral imposé par l'Europe mais comme un processus dynamique où les emprunts transferts et résistances sont légion Le projet transfert financé actuellement par l'agence nationale de la recherche entend précisément dépasser le discours linéaire voire simpliste d'un paradigme évolitionniste de la modernisation de l'empire ottoman sans toutefois contester l'analyse aujourd'hui consensuelle du mouvement de réforme qui dit que ce programme de réforme ne poursuivait deux objectifs contradictoires d'une part sauvegarder un empire multi-ethnique et multi-confessionnel tout en préservant l'essentiel des règles qui nous ont constitué On peut se demander quelles sont ces réformes qui ont fait l'empire ottoman et ensuite la Turquie dans la modernité de manière concomitante avec une plus grande ouverture sur le monde Le fait d'accepter une continuité sur la période 1789-1923 en ce qui concerne les hommes n'est pas contradictoire avec la distinction de trois sous-périodes car tous trois reflètent les deux objectifs apparemment contradictoires de moderniser l'empire pour permettre la survie tout en préservant son identité La première période sur laquelle je m'apesente correspond aux années 1789-1876 et est surtout marquée par les temps immenses Ce mot emprunté de l'arabe signifie réorganisation Il y a trois temps forts le Hati-Sherif de Gulliané donc le rescrit de la Chambre des Roses de 1839 le Hati-Humayun proclamé en 1856 en marge du traité de Paris il y est intégré et enfin la Constitution ottomane de 1876 Cette période 1789-1876 correspond à une première tentative de réorganisation globale qui selon il est un nom pour avoir plutôt ses fruits dans les années 1860-1870 mais dont les germes étaient bien présents dès le règne de Saint-Nufran Dès son arrivée au pouvoir en 1789 le sultan qui est aujourd'hui parfois présenté comme un despote éclairé avait pris conscience de la nécessité de modifier en profondeur les institutions et les pratiques sociales et non plus de proposer des réformes restreintes en effet la victoire de la Russie en 1774 tout comme la perdurance évidente des velléités expansionnistes russes firent prendre conscience à Céline III de l'importance de maintenir un statu quo territorial pour cela il recherchera le soutien de la France du Royaume-Uni mais aussi de l'Autriche avec qui fut signé le traité de Cistola en 1791 la question de la menace russe avait déjà encouragé ses prédécesseurs à engager une réforme de l'armée et de la marine sur un modèle français Céline III francophile et curieux de la culture européenne s'empruntait de poursuivre ce programme de réforme à son mari de pouvoir cette réforme prit le nom du nouvel ordre le nouvel ordre était en apparence le résultat d'une consultation avec plus de 200 notables mais en fait le pouvoir du conseil composé de notables était très restreint cette réactivation du conseil plus ancien avait au moins le mérite d'envoyer un signe à l'élite que Céline était prêt à écouter les nouvelles idées en partie insufflées de la paraévolution française par ailleurs Céline III qui avait pris la mesure de l'utilité de créer les ambassades turques permanentes facilita cette implantation d'idées et cela est visible par l'établissement d'une première presse à imprimer en 795 par la création d'un premier journal dans l'Empire en français toujours en 1795 et aussi cette pénétration d'idées européennes était paradoxalement accrue par la présence naturelhéonienne ennemie dans le cadre de la campagne d'Égypte de 1799-1802 et ses idées s'inséminent notamment par le biais des loges marxoniques La mesure la plus marquante du nouvel ordre fut très certainement la création en 1794 à côté de corps militaires anciens d'une armée réellement nouvelle Un français et bataillon d'artillerie devait être équipé entraîné à l'européenne et commandé par des officiers européens cela néanmoins ne manquait pas de provoquer lire des éléments les plus conservateurs Les janissaires autrefois le fleuron de l'armée ottomane avaient démontré leur faiblesse durant les conflits récents et le corps était en croix à la corruption Ils ne purent ainsi échapper à un recrutement plus strict et à une obligation de s'entraîner régulièrement tandis que dans les autres corps les officiers jugés inables ou incompétents étaient menacés de renvoi et les inspections étaient multipliées Néanmoins comme d'autres sections de l'armée ancienne qui voyaient leurs effectifs gonflés à cause des avantages de la condition Les janissaires se montraient réclifs à ces nouvelles pratiques jugeant que cela n'a moins de laisser leur influence Ils n'hésitèrent pas à se révolter Et c'est finalement leur révolte en 1807 qui fit chuter Céline Tron Voici un parfait de Céline Tron Forcé d'abolir les réformes il décida de se retirer laissant la place de son cousin de 1924 Comme le rappelle Robert Montrand à ces citations que vous avez dans son histoire de l'Empire ottoman en 1989 Trop absorbé pour par les problèmes de défense de l'Empire que ce soit pour faire face aux avancées russes et françaises à l'émission britannique en faveur des Malouk en Égypte contre le sultan ou dans les provinces qui sont en faveur des pour compter les régions de l'Empire de l'Empire Céline Tron n'a pas su mettre en place ces éléments indispensables à sa politique de réforme mais on est motivé bien formé et en quantité suffisante ainsi qu'un support financier en effet si ainsi que l'écrit Yves Thernon les sultans ne font pas la réforme ils l'impulsent Or les réculades de Céline 3 devant les janitaires en 1807 mais aussi en remplacant des conseillers réformateurs par des conservateurs au nom de des dangers étrangers résultèrent d'un coup de mitigé surtout en raison de la forme substantielle du trésor Céline 3 avait fait porter le coup des innovations sur des impôts et des confiscations de biens chez les marchands de tels procédés ne manquèrent pas de provoquer la grogne surtout que sous couvert de protéger la population de la capitale le contre-in de la population pouvait s'apparenter à une restriction de liberté ce contexte d'instabilité vient aux janissaires de prendre la main et de faire pression sur le nouveau sultan Nusra 4 qui n'est très très peu de personnalité Nusra 4 fut ainsi en insistant à Nusra 4 à ce que les réformes acquises sur Céline 3 soient défaites en juillet 1808 Nusra 4 le fit et ordonna main une exécution du précédent sultan ainsi que de son propre frère le prince Amin caché par sa mère le prince en réchauffa mais la faible du pouvoir sultanien ne pouvait dans ces conditions qu'est-ce qu'une leçon à retenir pour celui qui entendait poursuivre les réformes de ce livre qui est en plus et la faible et son règne sous le nom de Mamo II fut également violent en tout cas le début Quelques mois seulement après que le grand vizir réformateur avait permis son allénement, ce dernier fut assassiné en novembre 1820, alors que les génissaires réclamaient aussi la tête du nouveau sultan. Pour satisfaire les opposants à la réforme, Mahmoud II sacrifia son grand vizir dont il commençait à doter de l'allégeance et fit dans le même temps exécuter l'ancien sultan que Moustapha IV, son frère, mais surtout un rival potentiel. Comme le souligne Robert Montron, Mahmoud II, qui avait réussi à sauver son trône, fut désormais et n'envoie plus qu'aucune réforme n'était possible si les tenants du système du juge périmée demeuraient en place, qu'il s'agissait des militaires, des agents de gouvernement ou des milieux jurés co-religieux. Il lui semblait nécessaire de réveiller sous autorité et, par voie de conséquence, l'autorité de l'État. La suppression du corps des génissaires, à l'occasion d'une ultime révolte en 1826, en demeure la plus patente illustration. D'ailleurs, il est célébré comme l'événement heureux. Pourtant, durant toutes ces années, Mahmoud II fut également composé avec les attaques des puissances étrangères, en particulier la Russie et l'Iran, et il est composé avec les vérités indépendantistes internes, en Égypte, en Serbie et en Grèce. Tant que ces trois provinces, l'Égypte, la Serbie et la Grèce, tardant à s'élancité de la tutelle sultanienne, voire pour la Grèce, à devenir indépendante en 1830, Mahmoud II poursuivait l'église de l'effort. Il s'inspira même de la tentative de restructuration de l'économie égyptienne par son gouverneur, Mahmoud I, pour l'administration centrale automatique. Par ailleurs, si l'ingérence des puissances européennes était indéniable, l'attitude de la France et du Royaume-Uni, au moment de l'indépendance grecque en 1830 et de l'autonomie égyptienne en 1840, indiquait qu'elles étaient prêtes à saluer pour défendre leurs intérêts sur place, notamment commerciaux, s'il s'agissait de faire barrage de la Russie. Pour un temps, France et le Royaume-Uni s'accordaient pour que l'homme malade de l'Europe ne soit plus amputé de nouveaux territoires. Cependant, la rivalité entre la France et le Royaume-Uni était bien réelle et la première, craignée par l'ouverture des marchés ottomans au Royaume-Uni en 1838, le père de sa position de conseillère. En effet, la France bénéficie d'un régime spécifique privilégié, connu sous le nom des calculations, il était de 1740, en 1838, le Royaume-Uni obtient ses mêmes droits. Ce sera le cas d'autres puissances européennes ou d'ailleurs que les États-Unis ensuite. L'influence française néanmoins continuait d'être visible, sinon dans l'armée, au moins par la très grande visibilité donnée à la langue française. Non seulement cette dernière était désormais enseignée au bureau de traduction de la Sublimine Porte, créée en 1821, mais elle devait également la langue européenne dans laquelle les documents officiels, en ossement-lui à l'origine, étaient traduits. La lingua franca restait d'ailleurs à la diplomatie de l'empire ottoman pour ses relations extérieures jusque dans les années 1880 au moins. Mais ainsi, l'influence britannique a la grandissante entre 1838 et les atrocités vulgares de 1867. Cela est visible dans un ouvrage qui vient d'huile 14, qui s'intitule « The Voice of England in the East », la voie de l'Angleterre de l'Allemagne en Orient, dédiée au rôle du diplomate britannique, Stuart Canning, en poste à Constantinople entre 1842 et 1858. En particulier, l'auteur de cette étude souligne le rôle de ce diplomate au moment de l'abolition de la peine de mort pour le crime d'apostasie, en 1844, par le Sultan Abdelmesside Ier. Abdelmesside Ier, âgé de 16 ans à son arrivée sur le trône, met en place immédiatement le Ati-Sherif de Guillaume 1839. En effet, il a été préparé par Mahmoud II, mais c'est sous son règne qu'il fut entériné. Au Père Montrant, en 1989, nous invitait à ne pas restreindre l'application de ce réescrit de la chambre d'Hérode de 1839 à une seule volonté européenne imposée au Surtang. Et si on regarde les propos de Canning de février 1844, on adopte également cette même ligne d'approche. En effet, Canning, d'une part, en janvier 1844, supposait, on disait qu'il ne fallait pas imposer des réformes au Sultan sans tenir compte des us et des coutumes de cet empire au risque de provoquer une aversion pour le terme d'amélioration. Et pourtant, il se félicitait quand le réescrit a été mis en place concernant le sort des apostas et de renier l'islam. Il écrivait « Il n'y a jamais eu plus grande ou plus essentielle occasion de la part d'un gouvernement à un autre que celle de Néo Sultan de se pisser au rang des puissances européennes et en entendant de fournir à son empire des perspectives d'une meilleure administration et d'une sécurité accrue. » L'initiative concernant l'apostasie de 1844 est bien ottomane, même si elle était louée par le Conseil européen et par le Moyen-Uni. Et elle vissait à prolonger la proposition de réorganisation formulée en 1839 par laquelle les institutions nouvelles devaient procurer aux provinces qui composent le pire ottoman le bien-fait d'une bonne administration. Et donc ça c'est un extrait du réescrit de 1839. Donc vous avez en fait à la louche un portrait d'un des principaux architectes de ce réescrit de la Chambre des Roses, de sa forme récite d'achat. En effet, si la réforme émane bien d'en haut, il voulait en souligner que le projet de 1839, les Soumanou II, était surtout l'œuvre des bureaux du Grand Vizir. Ce qui facilite ainsi une possibilité de transition d'un sultan réformateur à un autre. C'est ainsi principalement à Moussa Résiste Tacha qu'on voit l'escrit d'héros, même s'il resta, dans sa grande partie, inappliqué. Avec une expérience européenne acquise notamment par son poste d'ambassadeur à Paris, il met en place, il adapte l'idée de réforme européenne à son pays, tout en respectant les principes moraux énoncés par Abou Messi Ier au moment de son avènement et repris de la tradition sunnite de son enfance. Les autres émotions que ce soit Memademi Aletacha ou Midatacha ont partagé avec Moussa Résiste Tacha non seulement cette ouverture sur l'Occident, mais aussi cet enracinement dans la culture ancienne. La réforme du système éducatif engagée dans les années 1840 favorisait en effet l'entrée de fonctionnaires musulmans ayant reçu une éducation mixte, c'est-à-dire maîtrisant le français et qui était ouverte sur l'extérieur. L'esprit d'égalitarisme qui animait le restit de 1839 s'insuffla dans le Hati ou Maïm de 1856, par lequel le Sultan déclarait aussi « Les garanties promises par le bâti ou Maïm de Gullianier et en conformité du Tanzimat, sans distinction ni de classe ni de culte, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et pour la conservation de leur honneur, sont aujourd'hui confirmées et consolidées. Et pour qu'elles reçoivent leur plein et entier d'effet, des mesures efficaces seront prises. » C'est l'article 4, promulgué en marge des négociations pour la paix, ce rescrit, fut intégré par le biais de l'article 4 dans le traité de Paris de 1856. Ainsi, il fit des signataires du traité de 1856 les garants de l'application des réformes ottomanes, d'où une intromission de plus en plus grande de puissance européenne dans les affaires ottomanes. Adopté sous la pression du concert européen, certains historiens arrivent qu'il s'agit, par le rescrit de 1856, d'une grande œuvre de Storford Canning dont j'ai parlé tout à l'heure. Thomas Blanchet, qui a été le bilingue du document en 1856 en français, en France Manly, citait l'illégalité des mesures, en mentionnant que pour la première fois, un tribunal interconfessionnel venait de juger un crime commun contre une jeune préférée. Le tribunalisme, qui devait préfigurer le métal plusieurs décennies plus tard, n'était qu'une des nombreuses mesures détaillées dans le récit de 1856. L'article 17, par exemple, confirmait l'ouverture des postes de fonctionnaires aux non-musulmans. Et quand Wilfeldi, un historien, remarque une augmentation de leur nombre après 1856, en particulier au ministère des Affaires étrangères. C'est assez intéressant que ce soit dans ce ministère qu'on intègre des nombres du monde, qui par ailleurs, en ce qui concerne les Arméniens, les Grecs et les Juifs, ont une très longue pratique d'implication dans des activités commerciales et financières avec le monde. En 1869, la loi sur la nationalité ottomane allait même plus ou moins, en conférant automatiquement à tout sonner sur le sol ottoman, au minimum de père ottoman, la nationalité ottomane. Les réactions au rescrit de 1856 étaient pourtant mitigées et assez négatives de la part de la communauté musulmane, surtout dans la capitale, où elle dénonçait l'aspect colonialiste du texte imposé par les puissances. Cette élite comprenait mal que d'abordables droits sont confiérés aux infidèles, ces Gilaou, qui avaient été incorporés comme des subalternes dans l'empire fondé à Rossman, à la fin du XIIIe siècle. De retour au Grand Vizirat en 1857, Moustapha-Pachat était lui aussi critique du texte de 1856, en transport des difficultés et des résistances. D'ailleurs, en septembre 1859, un complot, ourdi par une bande voulant défendre la loi sacrée, et visant à l'étronner voire à assassiner le sultan, fut déjoué. L'incidence de Kuleli, comme on le connaît aujourd'hui, est rétrospectivement présentée comme un signe précurseur des futurs mouvements jeunes ottomans et jeunes turcs. Le changement sultan avec l'alignement d'Aboulasie en 1861 ne change rien au mécontentement, en particulier de celui des réformistes conservateurs au sein de la main de la démocratie ottomane. Par le biais de la néguleuse organisation MESLEC, ils mirent en place une deuxième conjuguération en 1869. Si à l'origine de cette structure se trouvait bien l'Alliance pour l'Apathie, fondée à Constantinople en 1865, il convient de noter que les trois grandes figures jeunes ottomanes ne contribuèrent pas à son coup. Pour cause, leur dénonciation de la censure et leur cri en faveur d'un régime constitutionnel les forcèrent à l'Église en France en 1867. Le groupe se structurèrent alors autour du prince Mustafa Fazil, qui se présentait comme le porte-parole du noble parti de la jeune Turquie, dans sa lettre adressée à sa majesté le Sultan, où il dénonçait par ailleurs l'injustice des nouvelles règles de succession au Quai du Palégie, qui l'avait dévincée. Les jeunes ottomans essayaient alors de profiter de la visite en Europe d'Aboul Aziz pour faire entendre leurs idées, par ailleurs diffusées par le journal Uriyet, le Institut Liberté, publié à Londres. Il convient de souligner que le groupe pouvait traverser la mauvaise crise, notamment quand au moment de l'insurrection crétoise en 1868, Aziz Suari insistait que tous les ottomans, y compris eux, devaient soutenir le super-sultan. Cela l'opposa violemment à Namik Kemal. En défi de trajectoires individuelles, le triumvirat des jeunes ottomans pensait qu'un régime constitutionnel était le dernier recours pour mettre un terme à l'ingérence européenne, y compris d'un point de vue financier, mais aussi une nécessité pour protéger les musulmans de toute dérive de l'égalitarisme, tel que proposé dans l'enregistrement de 1856. Hormis le fait que les non-musulmans avaient désormais théoriquement le droit de servir dans l'armée, c'était surtout l'idée que les chefs et un déléé de chaque communauté siègent sur nomination du sultan, et donc n'étaient pas élus, dans le conseil suprême de justice qui les inquiétait. La constitution de 1876, dont Kemal, en fait, écrira, fut l'un des architectes, visa à corriger ses manquements, à ses manques. La première constitution ottomane de décembre 1876 fut néanmoins l'objet d'un compromis. Le nouveau subtant Aboulaï II n'en voulait pas. Il avait succédé à son frère, Mourad V, en août 1876. Seulement 93 jours après l'entronisation, vous avez Aboulaï II à droite, Mourad V au milieu, et puis Mourad V qui a repassé Aboulaï VI, qui est à gauche. Aboulaï VI avait été déposé en mai 1876 également, alors qu'on sourdait dans les ambassades européennes les premières rumeurs concernant les atrocités bulgares. Cette instabilité à la tête de l'Etat ottoman, alors que rageait la guerre dans les Balkans, que le trésor était presque vide après le défaut de 1875, et que la légitimité d'Aboulaï II était questionnée, ne disposait pas favorablement ce dernier à l'adoption du projet de constitution, que les puissances européennes, par ailleurs, consommaient la traité. Il finit par entendre les armements mis d'Alt Pacha, qui nous m'a grand-lisir en décembre 1876, avant de le délai et de l'éliminer un mois plus tard. Ce type diplomate, Aboulaï II discrédita Aboulaï V auprès des délégués européens qui étaient alors réunis à Constantinople pour décider des réformes en Chine. Or, aucun délégué ottoman n'avait été invité à cette conférence de Constantinople. Aboulaï II joue alors la moutre en distribuant l'Alt Pacha auprès des puissances, en adoptant la constitution ottoman, cela lui laisse le temps de préparer ses troupes en vue de la guerre russe aux Turcs, qui semblait éminente. Plein de doute, le Sultan voulait reprendre les rênes du pouvoir, et comme le suggère, il s'en vient encore à la fin fin de vie que j'ai déjà cité, avec l'arrivée d'Aboulaï I au pouvoir, si les réformes précédentes continuent, timidement, la question cruciale de qui gouverne a définitivement changé. C'est Aboulaï I qui veut centraliser ce pouvoir, et il veut lui-même détenir tout ce pouvoir. Renforcement de la censure, interdiction des journaux ottomans et étrangers qui critiquaient le régime, et complaintes récurrents des chrétiens ottomans, notamment de la part des Arméniens, qui se tournaient de plus en plus, notamment quand ils étaient protestants, vers le Royaume I. Voilà autant de traits du régime amibien. En résulte que l'image d'Aboulaï I à l'extérieur de l'Empire était peu amène, et les voix discordantes en son sein ne manquaient pas de tenter de se faire entendre. L'historien turc Céline Delingui, il souvient qu'Aboulaï I consolida par ailleurs son autorité en se construisant une image double, celle d'un souverain proche, mais aussi celle du calif suprême. Alors, pour le souverain proche de tous les sujets, le langage politique officiel est épuré, et donc toute trace de violence est enlevée. Pour le titre de calif suprême, c'est en direction des territoires arabes, où ce titre lui est de plus en plus contesté. Pour légitimer que nous avons son pouvoir, Aboulaï II échafauda autour de sa personne une identité nationale autremane. Cette dernière devrait y avoir un musulmane, et c'était d'ailleurs en direction des musulmans, et pas seulement d'origine turque, qu'il faisait porter ses efforts pour obtenir leur allégeance. Il se souvenait que les conjurations où elle était victime de ses prédécesseurs avaient eu pour origine des organisations musulmanes, ce qui appartait d'ailleurs à un complot en 1878. Sa peur du complot est obsessionnelle. Aboulaï II sortait rarement son palais d'Illis. Mais en fin stratège, aussi sur la scène intérieure, il savait faire jouer les rivalités des conseillers pour prévenir une coalition contre nous. Par un système subtil de gris salarial, il rétablit dans un système patrimonial par lequel il pouvait priver de rémunération que certains fonctionnaires tombaient en distance, notamment pour des raisons ethniques. Ainsi, Philippe, l'historien, remarque que le seuil angloignant de fonctionnaires grecs et arméniens devait drastiquement diminuer entre les années 1870 et 1890, en fonction des réouvertures de la question d'Orient. Après la suspension de la constitution ottomane en février 1878 par le sous-torgue de l'année II, le nombre de fonctionnaires, donc du Mandinois, et notamment en ce qui concerne les Arméniens, seuls semés à Constantinople, pouvaient être recréés. Qu'à l'occasion du congrès de Berlin de 1878, le réformateur arménien Minas Tiras atterra l'attention des plénipotentiaires sur la situation en Arménie ottomane, cela ne faisait aucun doute. Mais cela attisa également la plus grande méfiance d'avis d'Oulamide envers les Arméniens et la communauté arménienne, qui était jusqu'alors dénommée comme le nier fidèle. Dans un article de 2014, Sarah Barbieri remarque combien l'automanisation du régime ottoman, qu'elle fait remonter au rescrit de 1839, était antinomique avec l'idée de nier qui, à l'origine, désigné d'un empire ottoman, une communauté religieuse. Alors que les cohabitations intercommunautaires semblaient, avant la période des temps sénates, s'être déroulées s'entre-dehors, la ronction d'une entité nationaliste ottomane au 19e siècle, qui devint de plus en plus musulmane, sous le régime halidien, placer les non-musulmans en porte-à-faux. Cela est d'autant plus vrai que les modifications territoriales que nous avons vues tout à l'heure, suite au traité de Berlin en 1878, y émirent de facto encore plus dans une situation de minorité ethnique. La communauté arménienne était la deuxième la plus nombreuse après le millier grec. Annaïe Termination estime la population arménienne à la fin du 19e siècle à environ 3 500 000, dont les deux tiers résideraient à l'Arménie ottomane, que je vous ai montré tout à l'heure. En réalité, seuls dans la région montagneuse de Vannes, donc complètement à l'est, les Arméniens étaient majoritaires. Tandis que dans le reste des villes de l'Arménie ottomane, la population des musulmans pouvait atteindre 75%. Les tensions entre ces deux communautés, musulmanes et arméniennes, allaient croître au début des années 1890, à quel point qu'un jeune nationaliste arménien, qui estimait que le bâtillage arménien n'était pas suffisamment impliqué dans la défense des intérêts de la communauté qu'il représentait, tant à même de l'assassiner. Et ce, quelques mois, pendant les massacres arméniens de 1894. Au mois d'août de cette même année, 1894, le sultan ordonna à Zeki Pacha, le patron des régiments Amidier, créé en 1891, de rétablir l'ordre dans le Sassoum, un panton situé dans le Vialaïa de Bitlis, à l'ouest d'Agdeval. Une insurrection paysanne anti-curde et anti-fiscale, encouragée par les révolutionnaires arméniens, s'y était déroulée au printemps 1894. Conformément aux autorisations données par Aboulamide, Zeki Pacha utilisa tous les moyens de ses dispositions, y compris les régiments purs, les garnisons des casernes environnantes et l'artillerie de compagnes. En septembre, il informa le sultan que, je cite, « L'ordre et la tranquillité avaient été rétablis. » La brutalité avec laquelle Zeki Pacha remplit sa mission fut tenue largement secrète grâce à une censure de la Grèce particulièrement réticace. Les informations concernant les événements du Sassoum n'atteignirent le Royaume-Uni qu'à la mi-novembre grâce à un télégramme publié dans le Daily News. Cet épisode témoigne de la manière dont le sultan Aboulamide 2 fait et laisse faire. Céline Deringhi vient de souligner récemment que le sultan préférait recruter des Kurdes dans ses régiments car il espérait ainsi pouvoir les contrôler et endiguer l'émergence du nationalisme kurde. Il pensait les Kurdes plus dangereux pour le régime que les Arméniens. Au moins, il voulait les contrôler de manière plus précise. Et pourtant, il savait qu'il y avait des débordements de ces troupes kurdes au sein de ses régiments. Mais après tout, les Kurdes n'étaient-ils pas censés protéger les Arméniens qui leur versaient un tribut à cette fin ? Comme il s'explique très bien Lévi, les tensions étaient également visibles dans la capitale où la colonie de la police, une institution relativement réforme dans l'Empire, entrepassait parfois ses droits. Comme on m'atteste un document de la préfecture de police de Constantinople de décembre 1890, le risque de dérive était à côté de l'émergence des mouvements nationaux révolutionnaires arméniens au milieu des années 1880, plus grands à l'endroit de cette communauté. Le document dénonçait même la communauté arménienne et non des éléments isolés révolutionnaires pour les risques qu'elle faisait courir à l'Empire. De milliers fidèles, qui n'avaient pas émulé le mouvement indépendant styliste grec dans les années 1820-1830, il devait né le millier traître. La lecture des échanges entre le sultan et son grand vizir, à l'occasion du bombardement de la banque ottomane en août 1896 par une poignée de révolutionnaires arméniens, séchèrent qu'ils auraient retenu les forces de police pour éviter les débordements, tandis qu'on cherchait une solution à ces débordements. Les débordements ont pourtant finalement lieu à Constantinople, mais aussi dans les villayettes d'Alet et de Bitlis, ce qui correspondra à la troisième vague de massacres arméniens dont je vous ai parlé en introduction, le sultan au bavot des affaires. Tandis qu'en 1896, les puissances sommaient le sultan d'accepter des réformes, encore aussi financières, puisque l'Empire était sous tutelle de la caisse de la lettre publique depuis 1882, les mécontentements continuaient de gronder. Et comme l'avait prévu Abdoulaye II, c'était au sein de l'élite jeune musulmane cultivée que cela se faisait. Les jeunes turcs, en exil dans la capitale européenne ou en Égypte, se structurèrent en 1895 pour réclamer la restauration de la constitution de 1876. « In fine, ils voulaient se débarrasser du régime hamidien corrompu et dans le même temps des monstres de l'Europe qui écrasent l'Islam. » Ça, c'est de nouveau une citation. Par le biais de la presse, ils essayaient de convaincre le plus grand nombre de leurs co-religionnaires que l'éducation était la clé pour délire l'Empire de ces mots et qu'un Islam régénéré permettrait la cohésion autour d'une identité automane forte. Leur prioritisation dans le discours « la modernité avant la religion » permit néanmoins aux jeunes turcs d'agréger autour d'eux, au-delà des cercles du monde. Par le biais de l'International Peace and Question Association, de l'Association internationale pour la question de l'Orient, une structure réactivée en 1904 à la suite de la révolte en Macédoine l'année précédente, les jeunes turcs parvinrent à tisser des liens avec les cercles arménophiles européens, notamment britanniques, et même à opérer un rapprochement circonstanciel avec certains révolutionnaires arméniens du Dachnak en exil à Genève. Cependant, comme le souligne Raymond Kévortian en 2006, la visionnuelle complexe du paysage révolutionnaire arménien ainsi que les divisions internes à la jeune Turquie laissait entrevoir que le discours officiel d'une union nationale promenée par les jeunes turcs, qui fut réitéré quelques mois avant la révolution du jeune turc de 1908, était minoritaire de part et d'autre. Le nationalisme turc était par exemple dénoncé dans un article du comité de rédaction d'Anchakrist en 1908. et voilà ce qu'ils écrivent « Les jeunes turcs sont aussi farouchement patriotes si ce n'est plus que le sultan lui-même et les vieux turcs. » La jeune Turquie, plus tard associée au comité pour l'union et le progrès en 1908, avait alors un avenir incertain. Le succès de la révolution du 1908, qui appétit au rétablissement de la constitution de 1876 et de l'une monarchie constitutionnelle, ne changeait pas grand-chose. Alors on a un certain nombre de documents qui célèbrent justement cette réhabilitation de la constitution et on voit donc là à l'arrière-plan les différents milliers avec les différents drapeaux. Donc l'avènement, le succès de la révolution ne changeait pas grand-chose, comme tant elle démontrait la difficulté des jeunes turcs de contenir la contre-révolution d'abril 1709. En privé, Abdoulahid, qui est toujours à la tête du régime mais qui sera démobilisé quelques mois plus tard, à qui on avait attribué la paternité de ce coup d'État, disant à rétablir le califat, auraient même remarqué que c'était précisément par leur évitation à supprimer cette contre-révolution, par la force, que le régime avait démontré sa faiblesse. Les massacres d'Adana qui suivirent cette contre-révolution firent entre 15 000 et 20 000 victimes arméniennes, sans que la responsabilité fût clairement établie. Pour Zabel et Sayane, femme de l'être arménienne, déjà célèbre alors, pas de doute. Le comportement des jeunes turcs, y compris au temps de l'organisation des opérations du secours, était indigne d'un régime qui prônait le mien. Voici un portrait de Zabel et Sayane, une représentation contemporaine des massacres d'Adana. En 1911, elle publia dans les ruines et alertée dans son avant-propos, « Il faut, je le répète, que nous regardions courageusement notre pays couvert de sang. Ce que j'ai vu et entendu pourrait débranler les fondements de tout État. » Théoriquement, personne ne dit le contraire. C'est ce sentiment qui m'a poussé à écrire sans aucune réserve, en tant que citoyenne libre, que véritable enfant dans un pays, sans des mêmes droits et assumant les mêmes obligations que tous. Écrire ces pages qu'il faut considérer non pas tant comme le fruit de la sensibilité d'une femme arménienne, que comme les impressions spontanées d'un être humain comme les autres. Tandis que les accusations de dictature et d'autoritarisme s'élevaient dans l'Empire ottoman, les massacres d'Adana ne reçurent pas le même écho en Europe que les atrocités bulgares ou les massacres arméniens des années 1890. L'intérêt des politiques européennes était retenu ailleurs et le concert européen était devenu complètement inopérant. La course à l'armement que l'Allemagne avait accélérée en 1908 faisait déjà redouter une conflagration européenne. Et les libéraux britanniques, traditionnellement défenseurs de la cause arménienne, étaient en croix à la division interne sur des questions de politique intérieure. Avec le recul historique, les propos de Zabel et Zayan semblent au combien prémonitoires du péréquipement de l'Armène. Rappelons la perte de la Doznie-Arlégovine en 1908, de l'Albanie en 1911, en pleine guerre balkanique, de la Libye en 1912. Mais surtout ces propos préfigurent la tragédie du génocide arménien de 1915, durant lequel les spécialistes estiment la moitié de la population arménienne du pays qu'on appelait depuis 1908 Turquie, avec Péli. En début des discours qui se voulaient fédérateurs de la nation en 1913-1914, le Congrès pour l'Union et le Progrès-Progrès avait proclamé une politique d'exclusion à compter de 1910, qui interdisait toute voie dissidente, en particulier arménienne et arabe. La volonté d'homogénéisation raciale, par conversion ou par des moyens plus expéditifs, était, comme le souligne Rémi Dévorkian, présente en filigrane dès 1910, dans les arcanes du régime jeune turc, et a fortiori après les guerres d'Albanie de 1912. Au moment de la déclaration de guerre entre la Russie et la Turquie le 2 août 1914, suite à un pacte signé avec l'Allemagne, les Arméniens mobilisés rejoignent majoritairement les unités ottomanes, étant exhortés en cela par le patriarche arménien à remplir leurs obligations à l'égard de la patrie ottomane. En réalité, ils menaient la guerre d'Anvers Pacha, que vous avez à gauche, contre la Russie, dont une des finalités pour les jeunes turcs était précisément d'établir une union raciale avec les Turcs du Caucase, et des régimes mieux connues sous le nom du pan-turquisme, et pour laquelle les Arméniens étaient un obstacle physique, sinon un racial. L'échec au Caucase et la menace russe précipitèrent les événements, et la loi provisoire du 27 mai 1915 débuta la déportation de la population arménienne. D'autres mesures suivirent. L'effroi du Royaume-Uni, qui sous l'impulsion de James Price et d'Arnold Thoenby fit paraître la première enquête sur ces massacres en 1916, ne déstabilisa pas vraiment les jeunes turcs, y compris en 1918, quand une enquête interne fut ouverte en Turquie et que la capitale était occupée par les Arléans. Cependant, les défis qui attendaient le pays, sortis vaincus de la guerre, étaient immenses pour ceux qui, dans la lignée de Mustafa Kemal en 1919, voyaient dans l'abolition du sultanat, voire du califat, et dans la proclamation d'une république turque, l'espoir de sauver l'homme malade de l'Europe, au moins en Anatolie et en traces orientales. En effet, depuis la révolution en Russie de 1917 et sa sortie concomitante de la guerre aux côtés de la Triplice, les accords secrets interalliés entre la France, le Royaume-Uni et la Russie étaient bien connus. Bien que le nouveau régime russe eut dénoncé l'accord de Constantinople de mars 1915, par laquelle la capitale ottomane était promise aux Russes, les accords de Saïd Spicot de 1916 et la déclaration d'offre de 1917 tenaient toujours. Le premier prévoyait un partage d'une influence entre la France, qui devait obtenir le nord de la Syrie, le Liban, la Syrie et la province de Mossoul, et le Royaume-Uni qui devait étendre son influence à la Syrie actuelle, le Kuwait, la Méditerranie et la Paysie mondiale. En plus, une zone brune dite d'administration centrale devait englober Jérusalem pour une administration internationale. Par la déclaration d'offreur de novembre 1917 adressée au baron de Rothschild, vice-président du Board of Jewish Capities, le gouvernement britannique envisageait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Alors, territoire ottoman. Il s'agissait non seulement d'un geste tactique, mais aussi de répondre à une demande relativement ancienne du Royaume-Uni au Royaume-Uni. Peu importait à Quémal ses accords, peut lui importait aussi les troupes alléguées stationnées à Constantinople, ce qui fut le cas jusqu'en 1923, alors que les forces ottomanes étaient doutées hors de transprocasie. Il tenta de réunir des forces nationalistes au fond de lui, qui seraient prêtes à accomplir son projet politique, et activa plus avant l'idéologie pan-turquiste, avec même parfois des relents de pan-touranisme, c'est-à-dire associer tous ceux qui seraient racialement issus de cette « race » touranienne, dont les Turcs se réclamaient. Dans un mouvement de contre-attaque et dans le cadre d'une guerre civile, attisé par un conflit entre Grecs et Kemalistes, à l'été 1919, le sultan Mehmet VI, qui avait succédé à Adolamide II, proposait le traité de Sèvres, de août 1920. Par ce traité, ces territoires arabes furent placés par décisions de la Société des Nations sous mandats britanniques et français, selon des dispositions prévues par les accords de Sèvres. Il mettait un terme, théoriquement, à la Grande Guerre pour l'Empire Ottoman. Mais ce traité n'avait été ratifié que par une partie des protagonistes et avait été dénoncé par les troupes Kemalistes, qui ne pouvaient consentir à l'accusation par la Grèce de la « race orientale » et de ce lien, et était ainsi engagé dans une guerre farouche pour récupérer ses territoires. Après plusieurs tentatives, le sort de l'Empire Ottoman fut finalement scellé par le traité de Lausanne, de 1923, que vous voyez sur la carte à l'écran. Il dessina les frontières de l'actuelle Turquie, prévoyant des déplacements de population, pour assurer l'homogénéité religieuse à l'intérieur des nouvelles frontières. Pour conclure, le déclin de l'Empire Ottoman est un complexe, lent, qui traverse plusieurs siècles, et s'explique par des causes endogènes et exogènes, dans une période de mutation mondiale, où son ouverture à l'international, notamment à partir de 1838, le force à pour survivre à développer des réformes. Aussi, nous pourrions, ainsi que le font les auteurs de l'ouvrage « Turkish Public Administration » « From Tradition to the Modern Age » paru en 1908, et c'est donc le commentaire que vous avez sur la gauche, considéré déclin et modernisation comme un couple indissociable, programmant théoriquement la fin de l'Empire. À moins de préférer l'interprétation que vous avez à droite d'Alexander L. Macfie dans son « The End of the Ottoman Empire » publié en 1998, selon laquelle, paradoxalement, je cite, « La fin et l'effondrement de l'Empire Ottoman n'étaient pas la résultance de l'action des puissances allemandes victorieuses, mais le fait de Mustafa Kemal, Atatürk, le prétendu fondateur de la Turquie moderne. » Les débats, comme je l'espère l'avoir montré, sont encore vifs, notamment parce que cette transformation de l'Empire Ottoman en la République de Turquie en 1923 est liée au développement d'une identité nationale qui n'a tragiquement pas su composer, pour des raisons historiques mais aussi idéologiques, avec les différents éléments de sa population multiethnique et multiconfessionnelle. Nous pourrions ainsi nous demander, comme le fait Jacques Frémaux dans son récent ouvrage consacré à la question d'Orient, au vu des tensions actuelles dans les zones proches et moyennes orientales, si cette question d'Orient est vraiment close. Je vous remercie, je suis prête à répondre à des questions si vous en avez. Qu'est-ce que vous avez posé une question à Céphanie Prémaux ? ... 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 Avec un grand intérêt, votre présentation, vous avez passé toute la route historiquement à partir du XVIIIe siècle, donc merci beaucoup. Vous avez très bien cité Jean Salisbury en disant que quand les nations meurent, il faut que quelqu'un pique ou mange les miennes qui restent. Donc peut-être qu'il faut aussi voir de ce point de vue, il ne faut pas juste voir l'Empire d'Ottawa comme tueurs et des massacreurs, mais aussi voir que d'autres pays comme la France, l'Angleterre, la Russie, les Grecs étaient bien dans quelque chose. Donc penser à une nation qui était un empire et qui est en train d'être cassée en mille manceaux, donc il faut aussi penser à cette psychologie peut-être. Ce n'est pas juste les jeunes turcs ou bien d'autres personnes qui ont eu l'idée de faire des choses, ils ont été peut-être poussés, il y a eu des guerres. Vous n'avez pas parlé des guerres à la République et toutes les mœurs, les gens qui sont morts ont été ottomans. Vous avez passé très rapidement, mais ça a été une grande vague aussi de déportation et on ne parle jamais. Donc je suis toujours désolé de voir qu'on peut être subjectif, mais il y a des moments où on préfère passer les choses sous « the rock ». Comme ça, on peut mieux présenter les choses. Après, par exemple, on vous parlait très bien de Saksdikot et de Balfour. Vous savez que l'Empire ottoman n'a pas autorisé le départ des Juifs en Palestine pour éviter les massacres. Donc c'est très important, il y avait tout ce pacte automatique, il y a eu toujours des problèmes, c'est certain, je ne le dis pas. Il y a eu des massacres, personne ne le dit. L'Angleterre a fait des cours pour essayer de voir qui a tué qui pendant les massacres arméniennes et à la fin, il y a eu quelques personnes qui ont été exécutées, mais c'était très unique. Donc, ce que je veux dire, rien n'est comme ça. Il faut aussi voir dans l'histoire des Arméniens que la Russie a aussi un grand rôle. Ils ne sont pas sortis comme ça, d'un coup, ils ont mis aussi des comptes. Moi, ça, personne ne travaille de ça aussi. Je voulais juste, pour un peu essayer de d'attiviser l'intellectualité, j'ai voulu aussi faire passer ces mots. Merci beaucoup, madame. Merci. Je suis là, quand même, juste à...